Nous t'adorons, Fils bien-aimés, Objets de toute complaisance Mon Seigneur et mon Dieu, Je crois fermement que tu es ici, Que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés Et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, Mon ange gardien, intercédé pour moi. Nous t'adorons, Fils bien-aimés, Objets de toute complaisance Le Père qui t'a envoyé Sur toi fait reposer sa grâce Bonjour, nous voici arrivés au troisième dimanche de l'Avent. Comme la semaine dernière, je voulais commencer Avec l'évangile que nous propose la liturgie En ce troisième dimanche. Je vous donne d'abord le contexte. Jean-Baptiste, le précurseur, est en prison. Il a entendu parler du Christ, son cousin. Il a entendu parler de ce qu'il faisait. Apparemment, cela fait longtemps qu'il ne l'a pas vu Puisqu'il croit bon de demander à quelques-uns de ses amis D'aller trouver Jésus Pour savoir si ce Jésus est bien le sien, son cousin à lui. Il lui envoya demander, il envoya donc Il lui envoya demander par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? » Et nous qui sommes en train d'attendre aussi la naissance du Sauveur Eh bien, ma foi, c'est une question qui nous intéresse. Autrement dit, Jésus rapporte aux disciples de Jean-Baptiste Ses actions et les effets de ses actions Les miracles qui s'opèrent par ses mains Voulant par là Montrer à Jean-Baptiste que c'est bien lui le Fils de Dieu Et ce qui est intéressant, me semble-t-il C'est que parmi les miracles dont Jésus parle Il y a le dernier La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres La pauvreté, autrement dit, est un miracle La pauvreté est nécessaire pour entendre la bonne nouvelle La pauvreté, cette vertu dont on va essayer de comprendre un peu les enjeux Est autrement dit, une porte ouverte sur le royaume Une condition nécessaire, apparemment, pour entendre ce que Dieu dit Mais de quelle pauvreté s'agit-il ? Quand on pense, quand on prononce ce mot Et quand on pense à la pauvreté On pense tout de suite à quelque chose d'un peu misérable À quelque chose d'un voir sale À quelque chose qui fait un petit peu de peine Est-ce bien de cette pauvreté-là dont Jésus veut parler ? Pas forcément, pourrait-on penser D'ailleurs, si on regarde dans l'Évangile Il y a des personnages Qui sont réputés pour avoir une bonne position dans la vie Pour ne pas être pauvres au sens d'absence de manque de moyens Pensez à Joseph d'Arimati C'est lui qui va offrir un sépulcre Il avait de quoi se payer un sépulcre Pensez à cette femme Qui, chez Simon Vient déverser un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus On ne lui reproche d'ailleurs Mais elle, elle a cru bon de dépenser de l'argent pour le Christ On peut même penser au Seigneur lui-même Il y a un petit détail dans l'Évangile Au moment de la crucifixion Qui nous dit que les soldats qui se partageaient ces vêtements N'ont pas voulu déchirer la tunique Parce qu'elle était tissée toute d'une pièce Une tunique probablement de très bonne qualité Peut-être faite par la Vierge Marie elle-même Alors ce n'est pas obligatoirement De pauvreté matérielle dont il s'agit Et Jésus d'ailleurs allait chez les gens riches Parce qu'il avait aussi à leur annoncer la bonne nouvelle Il s'agit plutôt d'une pauvreté d'esprit Saint François de Sales Dans l'introduction à la vie des votes Écrit ceci Ce n'est pas un français très actuel Mais il est compréhensible Malheureux donc Écrit-il Sont les riches d'esprit Car la misère d'enfer est pour eux Il le dit en contraste Avec la béatitude qui dit Bienheureux les pauvres d'esprit Car le royaume des cieux est à eux Ce qui veut dire Que donc les riches n'entreront pas dans le royaume des cieux Et puis il ajoute Celui est riche d'esprit Lequel a ses richesses Dedans son esprit Ou son esprit Dedans les richesses Celui est pauvre d'esprit Qui n'a nulle richesse Dans son esprit Ni son esprit Dedans les richesses On le comprend aisément Comment Dieu pourrait-il entrer Dans un esprit Tout occupé A la recherche Des biens matériels Comment Dieu Pourrait-il faire entendre Cette parole Qui ne s'impose pas Mais qui se propose Nous le disions la semaine dernière Si Nous sommes constamment occupés A rechercher Quelque chose de mieux De plus grand De plus beau De plus riche Il n'y aurait pas de place Dans les cœurs Si les cœurs étaient occupés Par trop de matière Il n'y aurait plus de place Le Seigneur nous dit J'entrerai dans vos esprits Si vous le libérez De tout ce qui peut l'encombrer La pauvreté que Dieu nous demande Est une pauvreté Qui est plutôt Un détachement Être détaché Des biens De ce monde C'est tout un programme de vie C'est tout un programme de vie Et curieusement On comprend ce programme de vie Lorsque l'on va Rendre visite aux morts Lorsqu'on rentre Lorsqu'on rentre dans un cimetière Et qu'on se demande Où sont les biens Qu'ils ont voulu Amasser maintenant Et si on leur posait la question Si on pouvait parler Avec ceux qui sont Enterrés Quelques pieds sous terre Savez-vous Ce qu'est devenu Votre appartement Savez-vous Ce qu'est devenu La société que vous dirigez Et vos actions Ils diraient Attendez Voilà C'est un grand enseignement Que de se rendre parfois Dans les cimetières Pour se dire Je ne dois pas m'attacher Aux richesses Il ne s'agit pas De ne pas utiliser des richesses On peut utiliser des richesses Pour faire beaucoup de bien On peut aussi les utiliser Pour faire beaucoup de mal Et le Seigneur nous demande D'associer Le bien spirituel Au bien matériel Mais En n'étant pas attaché En étant disposé A renoncer A un bien matériel Pour un bien spirituel Supérieur La pauvreté Est quelque chose D'assez Concret je pense Si On fait référence Puisque nous nous approchons De Noël Si on pense A la Sainte Famille Pensez à cet esprit De détachement Qui a été celui De Joseph Marie Jésus Jésus n'était pas né encore Ils ont dû se détacher D'abord De Nazareth Tout était prévu Pour que la naissance Et en arrivant A Bethléem La moindre des choses Eût été Qu'on puisse Lui offrir Un logement Décent Quelque chose Qu'on le reçoive Quelqu'un le reçoive Chez lui Non Là aussi Le détachement A été total Et ils ont dû Se contenter D'une étable D'une grotte En tout cas Pas quelque chose Du tout Que l'on offrirait A une maman Qui va accoucher Et puis Il y a eu Cet autre détachement Qui est aussi Assez fort Lorsqu'un enfant Naît Très vite Tous les membres De la famille Les parents Les grands-parents Tout le monde Vient voir le nouveau-né Là Personne Parce qu'ils sont A Bethléem Parce qu'ils sont loin La seule visite Qu'ils reçoivent Celle des bergers Un peu plus tard Celle des mages Qui viendront d'ailleurs Déposer Des choses précieuses Au pied de Jésus Comme s'il fallait Bien comprendre Que les biens matériels Sont faits Pour être utilisés Pour Jésus Pour le nom De Jésus Voilà ce que nous pouvons Essayer d'apprendre Avec cet évangile D'aujourd'hui A nous détacher Nous aussi Des biens matériels A libérer notre cœur De tout ce qui empêche Le développement De l'amour de Dieu A libérer Notre cœur De tout ce qui L'empêche D'avancer Sur le chemin Qui mène au ciel Qui est un chemin Spirituel Et non matériel Demandons à la Vierge Marie Qui a connu Cette pauvreté Elle aussi Cet attachement Total A son fils Et donc Le détachement Total Des biens De ce monde Demandons à la Vierge Marie Qu'elle nous apprenne Cette vertu Et si nous la recevons Nous pourrons mieux recevoir Jésus C'est tout ce que nous pouvons souhaiter Pour bien préparer Noël Pour continuer à bien préparer Noël Je vous donne rendez-vous A la semaine prochaine Où nous parlerons De la Vierge Marie Parce que nous allons fêter Son Immaculée Conception Au revoir A bientôt Écoute Quand tu t'appelles Viens Suis-moi Lève-toi Et ne crains pas De marcher avec lui Il est ton chemin de vie La route de ta joie Il est ton chemin de vie La route de ta joie Accueille le Christ Il est ton sauveur La vie que le Père D'un moment on danse Lui la vraie lumière La vérité qui rend libre Sa parole vient éveiller ton cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada